Salut l'équipe, donc ça fait maintenant plus d'un an que j'ai lancé la chaîne au cœur du jeu. Si vous êtes avec moi depuis le début, vous avez entendu des dizaines d'histoires de joueurs et de joueuses, mais jamais la mienne. Donc aujourd'hui, je voulais juste prendre quelques minutes pour officiellement me présenter et vous parler de mon parcours. Donc j'ai eu la piqûre du foot très jeune par mon père et par mon frère qui étaient tous les deux des passionnés de foot. J'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans. A l'époque, on vivait à Genève en Suisse et mon premier club a été le FC Grand-Lancy. Ensuite, à mes 7 ans, toute ma famille a déménagé de la Suisse au Canada, au Québec. Et là, mon premier club a été le club de Cap-Rouge-Saint-Augustin, le CRSA. Donc j'ai joué là-bas pendant 3 ans, de mes 7 à mes 10 ans. Ensuite, pour le début du foot à 11, en U11 et en U12, j'ai joué au Caravelle de Sainte-Foy. Donc à mes 13 ans, c'est là que mon envie de réussir dans le foot commence à prendre forme. Donc au niveau club, je fais le saut en 3, qui est le meilleur niveau provincial, qui équivaut au meilleur niveau régional en France. Donc je rejoins le club de Québec-Centre où je joue pendant 5 ans. À côté de ça, je rejoins un sport-étude à l'école Cardinal-Roy, qui était à l'époque le meilleur sport-étude de soccer, de foot, de la ville de Québec, qu'il est encore, je pense. Et je dirais que c'est vraiment dans ces années que mon amour pour le foot s'est exprimé de manière la plus concrète, parce que je tournais pendant ces 5 années-là à 7 entraînements semaine, 5 avec le sport-étude et 2 avec mon club civil Québec-Centre, plus un match le week-end. Je ne sais pas comment je gardais ce rythme-là, mais dans mes souvenirs, c'est probablement une des périodes de ma vie où j'étais le plus heureux sur les terrains de foot. Ensuite, en 2012, c'est l'année qui a changé le cours de ma vie et qui a changé l'histoire du soccer québécois. Qu'est-ce qui se passe en 2012 ? L'Impact de Montréal, qui était le seul club professionnel de la province de Québec, qui est encore le seul club pro de la province, fait le saut en MLS. Donc la MLS championnat que tout le monde connaît, qui est la première division nord-américaine. Et avec ce saut a lieu la création du premier centre de formation professionnel de l'histoire du soccer québécois, l'Académie de l'Impact de Montréal. J'ai eu le privilège d'intégrer le centre de formation avec la catégorie U18, parce qu'à l'époque, j'avais 17 ans. Et pour la première fois de ma vie, la route vers mon rêve, qui était de devenir joueur de foot professionnel, ne passe plus par aller en Europe ou peut-être même aller aux États-Unis, mais pour la première fois, ce chemin-là est accessible depuis chez moi. Tout ce que j'avais à faire, c'était de performer avec l'U18, d'intégrer la réserve, de performer encore, d'obtenir mon contrat pro, et je pourrais enfin vivre mon rêve devant ma famille et mes amis. Mais ça s'est pas passé comme ça. Donc après une bonne année en U18, je suis promu avec l'équipe réserve, où je passe trois ans sans jamais réussir à faire le saut avec l'équipe professionnelle, pour une seule et bonne raison, j'étais un petit con. Des performances irrégulières, une hygiène de vie catastrophique qui faisait que je me blessais beaucoup plus souvent que j'aurais dû, quelques faux pas extra sportifs. Bref, j'ai clairement pas fait ce qu'il fallait pour atteindre mes objectifs, alors que j'avais de la qualité. Juste pour vous donner une idée, pendant ma dernière saison, donc en 2015, à mon poste, je vous ai pas dit mon poste. Au fait, l'équipe, je suis défenseur latéral. Donc comme je disais, à mon poste, en 2015, je dois être le joueur qui s'est entraîné le plus souvent avec les pros, alors que je ne jouais plus une seule minute avec l'équipe réserve. Donc quand les pros avaient besoin d'un défenseur latéral, ils demandaient le petit Dinkota. Mais quand on fallait jouer le week-end avec l'équipe réserve, le petit Dinkota, il restait chez lui. En plus, il y avait une sacrée équipe chez les pros cette année-là. Il y avait des joueurs comme Didier Drogba, Nigel Rio-Coker, Laurent Simon, Patrice Bernier, Asun Kamara, et j'en passe. Je me rappelle même d'une discussion que j'ai eue avec l'assistant des pros un jour à l'entraînement, Mauro Biello, qui me demande Dinkota, quand tu viens à l'entraînement, tu performes bien. Pourquoi tu ne joues pas en réserve ? Coach, franchement, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'ai jamais eu d'explication de la part du coach quant à pourquoi je ne jouais plus et pourquoi j'étais à la cave et pourquoi je n'ai pas été conservé en fin d'année. D'ailleurs, je me dis que je pourrais peut-être l'inviter dans le podcast histoire de enfin avoir une réponse. Dites-moi en commentaire, c'est quelque chose qui vous plairait. Donc, 2016 arrive, j'ai 21 ans, je n'ai pas de club, pas d'agent. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je me fais une vidéo highlight et j'envoie des mails. Partout. Partout. Donc, j'arrive à décrocher un essai à Orange County avec les Orange County Blues, un essai qui n'est pas concluant. Et après, plus rien. Donc, les mois passent, la fin juillet arrive et juste quand je me dis je pense que c'est fini, j'ai un contact qui est en France, Wassim Garmoul, qui, à l'époque, passait ses diplômes d'agent qui me contacte, qui me dit qu'il a vu ma vidéo, qu'il en a parlé au coach de Jura Sud en N2, Pascal Moulin et qui voudrait me voir en essai. Bah, qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis Ok, let's go. Pour la petite histoire, à l'époque, je travaillais dans un fitness. Le jeudi, je reçois le coup de fil. Dans la foulée, j'envoie un message à ma patronne. Mais, pas sur le planning des semaines à venir. Je vais en France. Je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Le dimanche, j'étais dans l'avion et je joue en France depuis. Et je n'ai jamais démissionné de ce job-là. Bref, j'arrive à Jura Sud pour un autre essai qui n'est pas concluant. Cette fois-ci, pour des raisons administratives. Donc, le coach avait un trop grand nombre de joueurs mutés hors période. Ça s'est joué entre moi et un deuxième gardien qui lui fallait absolument. Il a choisi le deuxième gardien et je me suis retrouvé en France. Sans club. Mais, je rebondis directement à Wassel en N3 où je signe en tant que milieu récupérateur. Un poste où, à l'époque, j'avais jamais joué de ma vie. Mais il ne le savait pas. D'ailleurs, l'histoire de comment j'ai signé à Wassel elle est assez marrante. Si vous voulez l'entendre, laissez-moi un petit commentaire. Donc, je fais ma saison complète à Wassel. Une saison qui se passe plutôt bien. En 2017, le coach de Jura Sud me recontacte, me fait signer tôt dans l'été. Donc, ça a été le début d'un chapitre assez important de ma vie parce que j'ai fini par passer 5 ans à Jura Sud. 5 ans durant lesquels je me suis marié et où je suis devenu père. Bon, sportivement, le bilan est assez mitigé parce que sur les 5 années où j'ai joué au club, tous les matchs que j'ai joués, je les ai joués en tant que titulaire. Mais j'ai eu énormément de pépins physiques qui m'ont empêché de faire des saisons complètes. Dont deux grosses blessures sur les deux dernières saisons que j'ai passées au club. Une à la cheville gauche puis une à la cheville droite. Deux grosses blessures pour lesquelles j'ai dû me faire opérer. Un total de 12 mois de convalescence. En y rajoutant deux saisons ruinées par le Covid, on arrive à un bilan sportif qui me laisse très insatisfait si je suis honnête avec vous. Avec un total de 49 matchs joués sur 118 possibles. Mais, j'ai quand même fait des rencontres incroyables dans le club. Il y a plusieurs de ces rencontres qui m'ont poussé à lancer la chaîne au cœur du jeu. Que ce soit mes gars que vous avez vus avec moi dans les rondos ou encore beaucoup d'autres avec qui on est resté en contact. Et pour conclure le parcours, pour la saison 2022-2023, je me suis engagé au Jura de Loi Football, un club ambitieux de N3 avec qui j'espère connaître une montée historique en N2 histoire de retrouver le niveau N2 pour moi et peut-être d'aller voir ce qui se passe au-dessus. C'est tout pour mon parcours. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions sur mon parcours, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, l'équipe ne bougeait surtout pas. Quand je vous enregistrais cette vidéo, on était à 500 abonnés sur la chaîne. Le jour de sa publication, on est à plus de 2000. Et pour vous remercier, il y a une paire des toutes nouvelles Puma Ultra à gagner. Le jeu concours se fait sur l'Instagram de la chaîne. Donc allez vite sur Insta, follow au cœur du jeu podcast. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada